Pour ma part, qui suis passionné de pêche, de nature et des milieux aquatiques, j'ai voulu chercher une formation en rapport avec ça. C'est pourquoi j'ai trouvé ici à la Canourgue une formation qui est un BTS aquaculture qui s'effectue sur deux ans et qui me permet d'allier la pratique à la théorie axée sur le milieu professionnel. Sur la pisciculture du lycée, on produit une vingtaine de tonnes de truites par an avec essentiellement deux espèces, la truite arc-en-ciel qui représente 18 tonnes et la truite fario qui en représente deux. La particularité de ce site, c'est aussi de réaliser tout le cycle de production, c'est-à-dire de la reproduction à l'œuf jusqu'au poisson de 2 kg et plus et maintenant jusqu'à la transformation puisque depuis 2009, on fait aussi du filet, fumé, frais, etc. Le lycée dispose d'un circuit fermé entièrement thermorégulé. Il s'occupe de poissons d'aquarium, de leur élevage, leur reproduction, etc. On est aussi en association avec des organismes de recherche, notamment en aquariophilie et en aquaponie. Concrètement, les interventions des étudiants et des élèves se passent de deux manières différentes, soit lors de séances de travaux pratiques sur des thématiques bien précises, soit pour assurer la conduite des élevages en continu par des interventions en fait par groupe de 4 ou de 6 en complète autonomie, les encadrants ne passant que très ponctuellement pour s'assurer en fait que tous les travaux sont effectués avec efficacité. C'est des modules d'enseignement axés sur le domaine expérimental. On a la chance d'avoir un partenariat très riche au niveau Languedoc-Roussillon. Durant leur formation, les élèves de BTS vont assurer une semaine de présence sur l'exploitation qui se terminera par un week-end en autonomie et en mise en responsabilité réelle avec la garde du site et la responsabilité par rapport aux animaux. Notre cursus scolaire nous propose jusqu'à 16 semaines de stage, que ce soit en étang, en salmoniculture ou en aquaculture marine, ce qui nous permet finalement d'apprendre avec des professionnels. On a la possibilité d'effectuer des stages à l'étranger et de partir deux mois avec la bourse Erasmus qui nous permet d'avoir jusqu'à 1000 euros de financement. Chaque année au lycée, on accueille des étudiants étrangers. Par exemple, cette année, on a deux Ukrainiens et deux Indiens. Donc c'est intéressant. Et puis quand nous, on part à notre tour à l'étranger, on est bien accueillis. Moi en France, je vais travailler sûrement en animalerie pour le début, sachant que j'ai déjà une formation en vente en animalerie. Plus un BTS Aquaculture, ça se complimente bien. Et du coup, pour aller travailler en animalerie sur le rayon aquariophilie, c'est parfait. J'envisage de poursuivre en licence pro. Une licence pro Aquaculture Durable ou une licence pro Aquaculture Continentale, de l'Aquaétang. Si c'est possible, donc, de déboucher sur un métier d'assistant ingénieur ou pourquoi pas, poursuivre mes études en master. Il y a aussi beaucoup de débouchés à l'étranger, notamment en aquaculture. Donc on est plusieurs au lycée à vouloir partir un an ou deux pour travailler à l'étranger. Moi particulièrement, je vais partir en Australie pour me faire une expérience au niveau aquariophilie pure et dure. Au début, je vais aller à Sydney et après essayer de partir plus au nord vers la Grande Barrière de Corée.